Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, vous savez que j'aime beaucoup ce type de vidéos On va parler de plein de choses dans le cadre de cette vidéo, on va parler de mode, on va parler un peu de beauté Et bien écoutez, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne Je m'appelle Maya, je serai ravie de lire également vos commentaires J'espère vraiment que vous passerez un bon moment en regardant cette vidéo Je vous laisse avec les images Et puis bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like pour soutenir mon travail Et je vous laisse avec la vidéo, je vous dis à très vite Aujourd'hui, je vous raveis ma commande de LilySilk Je suis très heureuse de collaborer avec cette marque parce que comme vous le savez, je fais peu de partenariats Mais le peu de partenariats que je fais, je choisis vraiment les marques Et je ne choisis vraiment que des partenaires de confiance Et j'aime d'ailleurs faire des partenariats sur le long terme avec des marques Parce que d'abord, ça me permet de voir si les vêtements que je reçois par exemple d'une marque tiennent bien avec le temps Et j'ai toujours été conquise par la qualité de LilySilk Que ce soit au niveau du linge de maison, que pour les vêtements Les vêtements, je vous en avais présenté au mois d'août, notamment un ensemble en cachemire Qui est juste dingue, que j'ai porté pendant tout l'hiver et qui n'a pas bougé malgré les lavages Et il faut savoir d'ailleurs que sur le site, vous avez de la soie certifiée Ce qui est très intéressant, pourquoi ? Parce que bien sûr, ça vous assure la durabilité du vêtement C'est important parce que c'est un engagement en faveur de la production durable Et bien entendu pour la protection de l'environnement Alors vous avez toujours un magnifique emballage J'ai choisi trois pièces J'ai vraiment hâte de les ouvrir parce que, regardez comme c'est joli Ça je pense que c'est un petit top que j'ai choisi pour cet été Donc je vais tout vous montrer porté, bien entendu Bon alors, on ouvre Bon je ne suis pas très inquiète, je suis sûre que ça va être magnifique C'est exactement la couleur que je voulais Oh là là, alors ça, ça va être ravissant Je vais tout vous montrer, j'avais complètement craqué sur la forme de ce top que vous allez voir porter C'est exactement ce que je voulais, je suis ravie J'ai choisi également une magnifique jupe longue blanche Que je vous montrerai aussi Mais j'avais tellement hâte de l'ouvrir que j'ai, honnêtement, je n'ai pas attendu le vlog J'ai pris également un kimono pour cet été Oh là là, il est parfait Oh là là, la beauté de ce kimono Oh là là, j'ai choisi un kimono Ah, je suis trop contente C'est exactement ce que je voulais Franchement, il est magnifique Oh là là, regardez-moi ça Le kimono parfait pour les vacances ou pour rester à la maison Oh parfait, c'est exactement ce que je voulais Pour aller avec un maillot noir ou un maillot blanc, ça m'aide vraiment sublime Bah écoutez, je vais vous montrer tout ça Je reprends la vidéo aujourd'hui car je me suis rendu compte hier que la caméra s'était arrêtée Parce que je n'avais plus de batterie, je n'avais pas entendu le bruit Donc je vais vous montrer toutes les places que j'ai choisies Je pense que vous devriez adorer Alors d'abord, j'avais vraiment un grand souhait pour cet été C'est d'avoir une belle jupe longue en soie blanche Parce que je trouve que pour l'été, c'est tellement beau On peut le mixer aussi bien de manière habillée ou en mode vacances Je vous ai préparé deux looks, vous allez voir Bien entendu, elle n'est pas transparente Puisque vous avez une doublure à l'intérieur de la jupe Donc aucun souci pour celle qui pourrait avoir le moindre doute Elle est d'une légèreté, c'est un bonheur à porter Vous avez des poches cachées dans les coutures latérales Ce que je trouve vraiment appréciable Et vous êtes sur un blanc qui est extrêmement élégant Quand on est sur une jupe taille haute, personnellement c'est ce que je trouve plus saillant Partez vraiment sur votre taille habituelle Moi me conservant, j'ai pris un 36 Parce que pour les tailles hautes, je prends toujours une taille au-dessus Mais si vous avez l'habitude par exemple de prendre un 38 Vous partez sur votre 38 Cette jupe est fabriquée de manière responsable En utilisant une méthode de tuissage qui est unique Et qui crée justement cet éclat lustré que vous voyez sur la jupe Et sur l'envers, en revanche, vous avez cette finition mat Vous savez que la soie est respirante, hypoallergénique Ça retient l'humidité Concernant l'entretien de la soie, sachez que c'est extrêmement simple Moi j'ai beaucoup de pièces de LilySilk qui n'ont pas bougé avec le temps Alors soit vous faites un nettoyage à sec si vous avez l'habitude d'aller faire nettoyer vos affaires Sinon vous lavez simplement à l'eau froide Ensuite vous séchez à plat et vous repassez à faible température Et moi j'ai des pièces qui n'ont pas bougé depuis je crois 2021 Donc ça c'est une jupe que vous allez pouvoir porter aussi bien Pour des soirées, pour aller travailler, pour vos vacances Pour aller au restaurant le soir si vous avez un dîner Non mais regardez-moi la beauté de cette jupe Bon bref Mon second coup de coeur est ce top que vous allez voir porter Vraiment porter, vous allez voir tous les beaux détails C'est un top qui est inspiré des foulards de smoking Vous avez une coupe à l'épaule Avec un foulard à pompons à nouer Donc vous en avez un derrière et vous l'avez devant Et vous l'accrochez comme ceci autour du cou C'est vraiment extrêmement élégant et très très chic Alors ce que j'aime beaucoup avec ce top C'est que vous pouvez vraiment le porter décontracté Avec un jean comme vous pouvez le voir là dans le try-on Ou alors de manière plus habillée Si vous avez une sortie le soir Avec un beau pantalon palazzo par exemple Les finitions sont vraiment sublimes Je m'en rapproche pour que vous puissiez bien voir Justement cette écharpe qui passe autour du cou Je trouve que ça a un côté aussi très sexy On est sur un top qui est très épuré Donc on est sur la même technique de fabrication Que la jupe que je viens de vous présenter Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est la couleur Parce que je trouve qu'on est sur un vert Qui est extrêmement doux Donc vous pouvez le porter aussi bien avec du noir Avec du crème Avec du beige Un jean bleu clair Vraiment c'est un top qui va passer avec plein de bas différents C'est une pièce qui est extrêmement chic Qu'on ne voit pas partout Je la trouve vraiment extrêmement délicate Pour ce top je suis vraiment partie sur ma taille habituelle C'est vraiment parfait Et pour le porter Moi je vous conseille toujours de mettre un soutien-gorge bandeau C'est ce que je fais pour tous les tops Où on n'a pas de bretelles Je vous remontre encore bien entendu la fluidité de la soie Cet effet seconde peau Qui est tellement agréable à porter Alors toute l'année Mais bien entendu ça c'est un top que je veux porter cet été Je sais qu'il va m'accompagner très longtemps Et je suis vraiment fan de tous ces détails Ensuite cette dernière pièce que j'ai vraiment adoré C'est ce kimono Il est exactement comme je vous l'étais imaginé Pour moi c'est la pièce parfaite pour les vacances Alors bien entendu ça c'est une pièce que je vais porter et reporter cet été Vous savez lorsque vous êtes à la plage Vous avez votre maillot et vous rajoutez un beau kimono La qualité est juste incroyable Je le trouve extrêmement chic Parce que vous savez ces manches sont très larges Vous avez également un lien de serrage Pour pouvoir le fermer si vous le souhaitez Il est extrêmement fluide et agréable à porter Là aujourd'hui je vous le montre porté avec un short et avec une robe Mais bien entendu parce que je ne voulais pas me mettre en maillot sur Youtube Mais bien entendu en sortie de plage Avec un beau maillot et une pièce Ça sera vraiment sublime Alors on est sur un tissu qui est fabriqué à partir de fibres de soie de murier de qualité supérieure Certaines sont torsadées dans le sens d'une aiguille d'une montre Et les autres dans le sens inverse Alors vous avez cette texture caractéristique de grain de sable Qui est vraiment très très agréable Là pareil c'est un tissu qui est respirant Hypoallergénique Qui ne se froisse pas du tout Vous voyez c'est ce que j'adore dans ce kimono avec cet imprimé floral C'est qu'on est vraiment sur un imprimé en plus qui est très très facile à porter au quotidien Ça aussi pareil pour les personnes qui ne vont pas aller spécialement à la plage cet été Qui souhaitent le porter en ville Vous pouvez le rajouter sous un débardeur Un joli top en soie avec un beau pantalon palazzo Et ça sera également magnifique Donc je vous le remontre encore Derrière Écoutez je suis conquise par ma sélection Si vous ne connaissez pas les lesciles que je vous invite vivement à aller consulter leur site Que je vous mettrai bien entendu sous la barre d'infos Vous pourrez lire tous les procédés de fabrication Les bienfaits de la soie Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans le cadre des anciennes vidéos Et là je suis très contente parce que j'ai un col promotionnel à vous donner Parce que ce sont vraiment de très belles pièces que vous allez garder des années Donc vous aurez deux codes de réduction Je vous mettrai également dans la barre d'infos Vous avez donc le premier code de réduction est 15 MAIA Et qui vous donnera un code de réduction de 15% Et ensuite un second code Qui vous donnera une réduction de moins 20% Pour toutes les commandes supérieures à 199 euros Bien entendu je vous l'écris également sous la barre d'infos Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la pièce que vous avez préférée Honnêtement c'est très difficile de se départager Dans le dernier vlog je vous avais dit que j'avais acheté cet autobronzant Et j'avais l'espoir que cet autobronzant fonctionne mieux sur moi Plutôt que l'autre vous avez en mousse Avec lequel je terminais en version zèbre Et bien ça n'est pas mieux parce que maintenant je suis passée Je suis passée en version dalmatien C'est pire encore Et pourtant j'utilise également le gant Alors vous voyez ça marche quand même Je trouve que je suis quand même bronzée Alors au niveau des bras j'arrive bien à l'appliquer Bon là j'ai un petit peu froid J'ai la chair de poule parce qu'il fait très froid dehors Et je n'ai plus le chauffage Vous voyez au niveau des bras je trouve que ça fonctionne bien Je trouve que c'est pas mal J'arrive bien à le mettre En revanche sur les jambes c'est horrible Je vous ai tourné un tryon avec le short Et si vous regardez attentivement Vous verrez que j'ai des endroits sur la cuisse Qui ne sont pas du tout bronzées Et d'autres bronzées Lorsque je vais racheter un autobronzant Je reprendrai la formule mousse Qui est quand même moins pire sur moi Et en plus il faut savoir que celui-ci Il faut vraiment l'appliquer tous les jours Pour avoir un résultat Alors que le format mousse Vous le mettez une à deux fois Et là vous êtes vraiment bronzé Et j'avais acheté du coup Parce que je m'étais dit Pour les vidéos Je vais être bronzé Mais pas du tout au niveau du visage Et du coup j'avais acheté Le format pour le visage Comme je vous l'avais dit Vraiment l'odeur est très agréable Sur le visage par contre Ça fonctionne très bien Voilà j'en ai plus mis Mais alors ça fonctionne tellement bien Que je vais vous raconter une petite année Donc au mois de février Un soir j'étais vraiment très très contrariée Et le soir Donc d'ailleurs si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire Je vais peut-être le faire d'ailleurs Dans le cadre de ce vlog Pour vous faire ma petite La petite night routine Et le soir pour me démaquiller Je mets souvent de l'eau de rose Un soir je pense complètement à autre chose Lorsque j'étais en train de me démaquiller Et au lieu de prendre mon brumisateur d'eau de rose J'ai pris ça Et je m'en suis vaporisée sur tout le visage Et puis comme ça sent très bon Ça sent le pamplemousse Et que je pensais à autre chose J'ai complètement oublié Que je mettais le tout bronzant sur le visage Le lendemain matin Je me réveille Je prends mon petit café Je lui donne à manger Et lui il aime sortir de suite Donc je sors en pyjama dans la rue Je mets les chaussures Je sors en pyjama Et je mets un manteau Mais je ne me regarde pas si vous voulez Donc je prends les clés Je rentre à la maison Je l'enlève sa petite laisse Je pars dans la salle de bain Et dans la salle de bain Je passe et je me fais Parce qu'en fait Le matin je me suis réveillée J'étais complètement orange Mais j'en avais tellement mis la veille Si vous voulez Donc ça par contre Ça marche très très bien Mais il faut en mettre vraiment très peu Vous en mettez très peu Et l'idéal c'est de le faire Une fois tous les deux jours Pour avoir un résultat naturel Ne faites pas comme moi A vous vaporiser Donc là je ne vais plus l'utiliser depuis un certain temps D'ailleurs je vais le refaire Alors ce que j'aime dans cet auto bronzant Vraiment c'est l'odeur Qui ne tourne pas trop C'est vraiment le côté plus Si après vous êtes pressé d'avoir un résultat Honnêtement moi je vous conseillerais Plutôt de passer par le format mousse Après ce qui est très bien aussi Que j'avais utilisé l'année dernière Pour avoir aussi un hâle progressif C'est le lait mixa Vous avez le lait mixa hâle progressif Et vraiment ça vous laisse aussi Un joli petit rendu bronzé sur la peau Que je trouve vraiment très bien Nous sommes le lendemain Et avant de vous raconter mes aventures de décoration Auparavant je voulais vous montrer deux petites choses Parce que je suis allée chez Monoprix Il fallait absolument que je rachète du papier J'étais persuadée que j'avais des ramettes de papier Pour le bureau et en fait plus du tout Et le problème c'est que là où j'achète le papier Il y a un rayon décoration Donc j'étais perdue J'ai trouvé alors une petite boîte Que j'ai trouvé absolument ravissante Chez Monoprix Je ne sais pas à quoi encore elle va me servir Monoprix je trouverais toujours une utilité Mais j'ai trouvé vraiment très très joli Je me suis dit même pour mettre des fruits Des petites affaires dans la salle de bain Des produits Donc ça je vous donne le prix C'est 12,99€ Alors vous me demandez souvent Dans le cadre des vidéos sur Youtube D'où viennent les deux coussins que j'ai sur mon canapé Ce sont des Monoprix que j'avais acheté l'année dernière Et que j'avais adoré J'avais eu un coup de coeur Et ensuite J'ai trouvé ce plateau Vraiment que j'ai trouvé ravissant Avec cette forme de nuage Donc ça je vais le mettre soit dans l'entrée Soit sur la table basse La table basse je l'ai reçue Et c'est là où nous arrivons au point crucial De ce vlog Où je vais vous parler de mes problèmes de décoration Si vous avez vu mon dernier vlog J'étais contente J'étais contente parce que je vous avais déballé un fauteuil Que j'avais reçu D'ailleurs je le trouve toujours très beau Honnêtement je ne peux pas critiquer mon fauteuil Je le trouve vraiment très beau J'avais reçu également un cadre De chez Sclum Qui avait été livré Dans les délais Et je vous avais expliqué Que dans le cas de cette livraison Je devais recevoir un tapis Ce tapis là Dans le cas du vlog Je vous avais dit Je vais appeler service client Ça va être vite réglé Ah 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 Bon alors pas du tout Je n'ai jamais reçu mon tapis Bien entendu je n'ai pas encore reçu ma table blanche Pour la table à manger Je n'ai pas reçu La table basse je l'ai reçue En fait sur le site de Sclum Au mois de janvier J'avais commandé le fauteuil Que vous avez vu Un tableau Un tapis Des chaises Et une table basse Et une table pour manger Bon je savais que la table pour manger A être livrée plus tard La table basse Pareil C'était indiqué d'ailleurs sur le site Pour le tapis C'était écrit Expédition sous 5 à 7 jours Je n'ai jamais reçu ce tapis J'ai essayé de contacter le service client Qui à chaque fois me disait Oui oui On va revenir vers vous Bref Aucun retour Je fais Parce que sur le site En fait c'est très compliqué En fait je pense qu'ils ont un service client Qui est assez spécial En fait j'ai rarement vu ça quand même Donc lorsque vous avez un problème Parce que je pense qu'il doit y avoir souvent des soucis de livraison Vous pouvez faire directement un incident sur le site J'ai fait un incident sur le site pour mon tapis Que je n'ai jamais reçu Et il faut savoir que j'ai adoré ce tapis En plus j'avais vraiment envie de le recevoir C'était vraiment le seul tapis qui me faisait de l'oeil Et j'avais notamment commandé ce tapis Parce que la table basse que j'ai choisie Ne va pas avec mon parquet Et moi c'est vrai que je suis très Au niveau déco Si vous voulez il faut que tout soit parfait Comme j'aime etc Bref Je fais un incident L'incident sur le site n'était pas traité Je refais des mails Alors vous voyez après des journées de travail Honnêtement Je n'ai qu'une envie C'est de me reposer Et de me détendre Et pas de traiter des incidents Sur le site De ce clume Mais toujours pas de nouvelles Bref Ça a daté quand même depuis le mois de janvier On est au mois d'avril Donc alors Après cet incident Il y a une personne du SAV Qui m'a téléphoné En me disant On va vous rembourser Je leur ai dit Mais moi je ne veux pas être remboursé Je veux mon tapis Non mais je vous promets J'ai envie de rire Mais je veux Alors je leur ai dit Mais je ne veux pas être remboursé J'adore ce tapis Je voudrais mon tapis C'est tout ce que je vous demande C'est la livraison de mon tapis Alors je pense Et d'ailleurs je vous en avais parlé Dans le cadre du dernier vlog Qu'il y a beaucoup de soucis Avec ce site internet Et du coup J'étais allée voir les avis Sur Trustpilot C'est un site internet Trustpilot Qui permet Au consommateur D'indiquer Ce qu'ils ont pensé De tel ou tel site Et effectivement D'ailleurs j'avais vu Ce site là Par rapport à une boutique De vêtements Que je connaissais Qui avaient déposé Le bilan Donc les gens Ne recevaient plus Leur commande Alors j'avais vu Effectivement Que beaucoup de personnes Se plaignaient De sclum ou sclum Et alors en fait C'est dommage Parce que très honnêtement Moi je trouve que Leur fauteuil Par exemple Que j'ai Je le trouve très joli J'ai reçu aussi Deux chaises Que je vous montrerai Bon il y en a une Qui est un peu bancale Mais honnêtement Je ne suis plus au point De faire un incident Pour une chaise bancale Ce n'est pas grave Je vous mettrai un petit truc En dessous Donc ils ont des très jolis meubles Qui restent quand même A des prix abordables Par rapport à West Wing Pour le fauteuil Vous voyez A bouclette J'avais vu un magnifique fauteuil Sur West Wing Mais il était à 800 euros Et honnêtement Je n'avais pas du tout envie De mettre 800 euros Pour un fauteuil En plus moi j'ai Diego J'ai toujours peur Qu'il fasse des tâches Ou qu'il essaie de manger Quelque chose Donc je ne voulais pas mettre Un prix exorbitant Pour un fauteuil C'est dommage Parce qu'ils ont De très jolis meubles Mais à côté de ça Ça ne me donne plus du tout Envie de commander Chez eux Alors ma question J'aimerais bien Que vous me répondiez Dans les commentaires Ils m'ont entre temps Remboursé le tapis Donc je n'ai jamais été livrée De mon tapis Sauf que le tapis Était quand même À un prix assez intéressant Et le tapis Était vraiment De la couleur Qui me plaisait De la forme que je voulais Un tapis uni Avec un toucher Qui était double Parce que moi j'aime bien Marcher pieds nus J'ai essayé de retrouver D'autres tapis Sur d'autres sites internet J'en ai fait plein Benuta etc Bon bref Mais en fait Le seul qui me convient Au niveau rapport Qui était pris Est celui de chez Sclum Alors je suis très embêtée Parce que Que dois-je faire ? Mais franchement J'aimerais bien avoir Votre conseil Soit je recommande Chez Sclum Mon tapis Avec l'espoir Ou non De l'avoir un jour Sachant que j'ai reçu Un avis d'expédition De ma table Qui n'est toujours pas arrivé D'accord ? Comme ça vous avez Toutes les infos Ou alors Je ne commande plus Le tapis chez Sclum Je ne sais pas quoi faire Honnêtement Donc là je ne vous ai pas Montré honnêtement Le reste de la déco Parce que J'ai deux chaises Qui sont comme ça Dans le salon J'ai la table Mais la table Ne va pas du tout Avec le parquet C'est pour ça Que je voulais avoir Mon tapis Donc nous sommes Aujourd'hui Très exactement Le 25 avril Et le 25 avril Ma déco N'est toujours pas terminée Je pense qu'on fera Un vlog de déco En 2026 Si ça continue Bon bien entendu Ce n'est pas grave ici Mais il y a des choses Bien plus graves dans la vie Mais c'est vrai Que j'avais tellement hâte De terminer la décoration Du salon En plus vous savez Moi je suis beaucoup Quand même chez moi Pour travailler En dehors Des expéditions de colis Qui sont Qui sont au bureau Mais c'est vrai Que j'avais hâte J'aime bien En plus je suis très très souvent Quand même à la maison Donc j'avais hâte De me faire une jolie Petite décoration De vous montrer Donc pour l'instant Écoutez toujours pas de table Il est 14h49 Donc là je vais Au niveau du travail Terminer le bilan De la société Parce que je dois absolument L'envoyer au comptable Et ensuite demain Je vais commencer A préparer vraiment Toute la nouvelle Collection De la boutique Maya M J'espère avoir le temps De vous faire une vidéo Sur Youtube Si ça n'est pas le cas Vous verrez sur le compte Instagram De la boutique On a eu la chance De faire un shooting A Villefranche-sur-Mer Un jour Il faisait particulièrement beau Les photos Sont vraiment Superbes J'ai tellement hâte De Je vais essayer De vous en montrer Une ou deux Il faisait un temps Absolument magnifique Bon ça c'est moi Je ne suis pas terrible Sur la photo Mais juste pour vous montrer Le ciel bleu Regardez Le ciel bleu Le ciel bleu Qu'on a eu ce jour là Pour faire les photos C'était incroyable Il a fait vraiment Extrêmement beau On a vraiment eu Un shooting De rêve Je crois que depuis Le début de la boutique C'était peut-être Le plus beau shooting Dans lequel je me suis sentie Vraiment le mieux Parce que c'est vrai Que souvent Quand on fait les collections Quand on fait les photos De printemps-été Il fait encore Un petit peu frisqué Et là vraiment On avait du soleil Très peu de monde Pour faire les photos On était à Villefranche Qui est un endroit Qui est extrêmement Joli Donc vous verrez D'ailleurs sur le point Instagram de la boutique Quelques images De Villefranche Sur mer Je ne sais pas Si vous connaissez Mais c'est C'est un endroit Qui est vraiment ravissant Sur la côte d'Azur Alors voilà Pour changer de sujet Je voulais vous montrer Alors ça honnêtement C'est pas quelque chose Que je porte au quotidien Parce que je trouve pas ça Spécialement beau Mais comme vous le savez Je fais du yoga Quand on va au yoga Bon il faut que je parte De la maison Pour aller au cours de yoga Après on fait le yoga Pieds nus Et du coup J'ai trouvé cette paire Chez Zara Home Un peu style Birkenstott Birkenstott Je n'arrive jamais A prononcer ce mot là Mais je voulais pas Acheter les vrais Birkenstott Parce que c'est vrai Qu'honnêtement Moi je les mets Uniquement pour aller au yoga J'avais une paire de Cézanne Que j'aimais beaucoup Mais je crois qu'elles ont Maintenant 2-3 ans Et elles commencent Vraiment à être abîmées J'ai pris cette paire Sur le site de Zara Home Je vous mettrai la référence En barre d'infos Bon ça bien entendu Vous pouvez les garder aussi En pantouple à la maison Si vous n'aimez pas Écoutez Elles sont vraiment Très très confortables J'ai beaucoup aimé La couleur Elles sont très bien finies Je trouve Et j'ai pris mon 38 habituel Et on est sur un Gris top Voilà Donc écoutez Très sympa Bon là pour l'instant Il faut encore un petit peu frais Mais ce sont les chaussures Que je porte Pour aller au yoga Et puis bon Même un week-end Si j'ai envie de les porter Ça peut faire un look Très sympa Avec un jean Un petit peu Vaillé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada